Salut tout le monde! Bienvenue au jour 2 de mon vlog top! Donc aujourd'hui pour jour 2, je vous annonce dans le fond mon concours. Le concours, je vais garder ça simple cette année. L'année passée, pour le vlogmas, j'avais fait comme une boîte cadeau avec des affaires différentes. Puis je vais peut-être faire ça pour le vlogmas encore, mais pour le vlog top, je vais garder ça simple. Donc dans le fond, le concours, ça va être qu'il va y avoir une carte cadeau de 25$ au Starbucks à gagner, que je vais vous envoyer par la poste par la suite. Donc dans le fond, ce que j'ai besoin de vous pour vous inscrire, c'est un, abonnez-vous à ma page YouTube, à ma chaîne, on présente. Deux, liker la vidéo. Et numéro 3, laissez-moi dans les commentaires une question pour un Q&A que je vais faire plus tard dans le vlog top. Ça peut être une question pour moi ou pour mon mari ou pour nous deux. Je vais sûrement faire le Q&A avec lui comme j'avais fait l'année passée. Donc, liker la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que peut-être que vous avez déjà à la monnaie. Et aussi, laissez-moi une question dans les commentaires pour mon Q&A qui va être plus tard dans le mois. Pendant ce Q&A-là, c'est aussi là que je vais annoncer le ou la gagnante de la carte cadeau. Ça va être plus vers la fin du mois d'octobre. Si vous voulez une chance de plus pour être dans le concours, je vais aussi faire le concours sur mon Instagram. Donc, vous pouvez aller laisser une question dans Instagram aussi. Si c'est la même question, ce n'est pas grave. Je vais quand même vous donner comme une chance de plus, on pourrait dire. Fait que je vais entrer votre nom une chance, une fois de plus, en le faisant sur Instagram. Mais si vous n'êtes pas sur Instagram, ce n'est pas grave. Vous êtes quand même dans mon concours sur YouTube. Ma communauté est plus sur YouTube. Mais Instagram peut m'aider à grandir aussi. Fait que c'est pour ça que je le fais sur Instagram. Mais c'est sûr, moi-même, je partage plus sur YouTube que sur Instagram. Mais on dirait que le day-to-day, j'y pense moins sur Insta. Mais c'est ça. Fait que c'est ça le concours pour le vlog-tobre. Une carte cadeau de 25$ au Starbucks. Moi, je suis bien timorethine dans la vie. Mais je sais que Starbucks, il y a les pumpkin spice lattés. Puis tout ça. Tout ce qu'il fait vraiment automne. Puis c'est vraiment cosy. Fait que c'est pour ça que je suis allée avec ça. Si jamais c'est vous qui gagnent. Puis il n'y a aucun Starbucks dans votre coin. Vous me le direz. Au pire, je ferais une carte cadeau au Tim Hortons. Mais c'est ça. Donc, sinon, je me suis dit que je vous apporterais dans ma journée. Je suis allée porter Chelsea à l'école ce matin. Là, moi et Ruby, on chill. Moi, je me suis prévue vers 6h pendant que Chelsea mangeait. Je travaillais. Par la suite, on est allée la porter. Ruby, elle a bien dormi jusqu'à temps qu'on part. Donc, au retour, je l'ai fait déjeuner à l'obligation lait. Là, elle est en train de jouer avec ses jouets dans le salon. Et moi, j'ai rangé la vaisselle dans la vaisselle. Puis je vais peut-être travailler encore un petit peu. Sinon, une autre affaire que j'aimerais faire, c'est refaire des biscuits que je mets au congélateur. Parce que dans le fond, mon sac est vide. Puis une fois ou quelques mois, je fais comme une batch de biscuits à l'avoine. Puis je les mets en boule, puis je les mets au congélateur. Pour que quand j'ai un petit craving d'avoine, je peux me sortir une boule de biscuits, puis le manger. Ça me permet d'avoir mon petit sucré sans avoir comme 12 biscuits cuits devant moi ou que j'en mange trop. Fait que pour moi, ça marche vraiment beaucoup. Fait que c'est sûr que c'est ça que je vais faire. Puis sinon, cet après-midi, j'ai un rendez-vous. Fait que je vais partir de la maison avec Ruby. Il va falloir qu'elle fasse la cesse dans l'auto aujourd'hui. Ce soir, on mange du saumon. Fait que je ne sais pas encore si je vais faire le saumon avant ou après mon rendez-vous. Je pense que je vais avoir le temps après. Puis vu que du saumon, ce n'est pas très long. C'est à peu près 10 minutes au four. Je devrais être correcte. Je vais faire ça avec du riz et des légumes. Je dois le faire après. Mais ouais, c'est quand même spécial. Parce que l'année passée, j'avais Chelsea avec moi à la maison pour l'école à la maison. Fait que la semaine que je l'avais avec moi était ici. Puis la semaine qu'elle était chez sa mère, elle venait ici pour faire l'école. Fait que j'étais tout le temps avec deux enfants. Un peu comme cet été. Puis là, c'est comme la première fois depuis un moment où que j'ai juste Ruby avec moi. C'est une autre dynamique. Premièrement, quand c'est la télé, il ne chicane pas pour qu'est-ce qu'il regarde. Pas qu'on laisse la télé tout le temps. Mais aussi, Ruby est beaucoup plus facile à entertainer. Mettons, je peux la laisser jouer avec qui je jouait toute seule. Ou mettons, je l'ai dans mon char et qu'elle joue avec les pitons. Puis ça la tient occupée vraiment longtemps. Comparé à Chelsea, qu'à 6 ans, c'est plutôt le fun de faire ça. Fait que moi, je trouve ça comme, on pourrait dire, plus facile d'entertainer un enfant de 19 mois, 20 mois qu'un enfant de 5 ans. Je pense que ça, ça fait affaire. Ruby, fais attention, mon amour. Elle monte sur la chaise. Je pense que ça a un rapport aussi avec le fait que Chelsea, elle a été à la garderie toute sa vie. Donc, c'est un enfant qui est habitué d'être stimulé comparé à Ruby, qui est habitué de jouer tout seul. C'est comme pas la même dynamique, on peut dire. Mais bon, fait que je vais essayer de plancher un petit peu dans mon ménage. Mon plancher est vraiment dû à avoir un Swiffer. Fait que peut-être que c'est ça que je vais faire aujourd'hui. On verra. Mais je vous apporte avec moi. Salut! Donc, on est le lendemain matin. Finalement, j'ai pas fait grand-chose d'abord travailler. Fait que j'ai arrêté de filmer. Mais là, je m'en vais bientôt porter Chelsea à l'école. Puis après, ça, moi et Ruby, on va aller porter Evie pour se faire toilettée. Elle a jamais eu une coupe de cheveux. Je pense qu'elle est allée une fois. En tout cas, elle a pas eu beaucoup de coupe de cheveux. Fait que elle a des toux fortes des bras. Elle a des petits noeuds à l'arrière et des oreilles. Fait que ça va lui faire de bien. Puis, en même temps, je vais aller voir mon papa pour faire mon changement d'huile de mon auto. Parce que j'ai comme... Je suis rendue au prochain niveau des kilométrages. Fait que c'est ça qu'on va faire ce matin. Après ça, je vais revenir ici. Il faut que je travaille, faire le ménage. En tout cas, des trucs de mom. Fait que c'est ça. On part bientôt pour l'école. Et ensuite, direction 5-4. Ça, c'est mes cheveux. Oui, c'est tes cheveux. Direction 7-4 pour le toilettage et mon changement d'huile. Oui, t'es debout. On attend pour le changement d'huile. Oh! Bonjour. Et bien, récupère. Après la suite de son toilettage, elle s'est faite nettoyer le poil, bien sûr. Les oreilles, la bédaine, ils ont rasé la bédaine un petit peu, ils ont rasé les pattes, coupé les griffes, nettoyé les oreilles, puis là, elle a leur beau petit bandeau vert, puis elle est chill. Ah mon boubou, t'es stressée. J'avais hâte d'arriver à la maison parce que Ruby, elle s'est réveillée tôt ce matin, dans le fond, elle est habituée de se réveiller vers 7h-8h. Mais là, moi, il faut que je me lève vers 6h pour préparer le châssis pour l'école. Fait que hier, j'ai réussi à sortir de la chambre parce que d'habitude, la deuxième partie de la nuit, on fait du coup de dos. Fait que j'ai réussi à sortir de la chambre, mais... Puis elle a dormi jusqu'à comme 7h30, mais là, ce matin, elle s'est réveillée à 6h-4h, fait que c'était comme une plus courte nuit pour elle. Fait que là, dans la chambre, on dirait qu'elle était sur le bord de s'endormir, j'avais comme vraiment peur qu'elle s'endorme. Désolée, ça finit en cinématique, puis je trouvais ça weird, fait que je l'ai switchée, mais c'est ça. Je voulais pas qu'elle s'endorme en char parce que si elle dormait comme 20 minutes à 10h le matin, elle voudrait plus prendre de ça sur la nuit. Je sais très bien que c'était midi, elle va dormir 2h, t'sais. Fait que j'ai réussi à la garder réveillée. Là, c'est le chien qui est vraiment bubblé de la vie, qui dort sur le divan. Moi, j'ai travaillé un petit peu, puis après ça, on va au dîner, puis ça va être la sieste. Puis après ça, mon mari va aller chercher Chelsea à l'école. Puis après ça, moi, j'ai travaillé encore. Ce soir, quand on fut mon mari, on passe du temps ensemble. Fait que j'ai hâte à ça parce que quand Rubier était malade, nos soirs que là-dessus, on passe ensemble, bien, c'était comme passé avec Rubier qui était malade, puis qu'il voulait pas dormir tout seul. Fait qu'on dirait qu'on s'est comme pas vraiment vus récemment. On se voit, mais on n'a pas passé beaucoup de temps, fait que ça va faire du bien. Fait que sur ce, je vais terminer ce vlog. J'espère que vous avez aimé mon jour 2 de Vlogtop. N'oubliez pas de laisser une question dans les commentaires pour le Q&A et de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo pour être inscrit au concours qui va avoir lieu plus tard dans le Vlogtop pour la carte cadeau du Starbucks. Puis, si vous voulez une chance de plus, vous pouvez aller répéter le tout sur mon Instagram qui l'est, c'est Vlog de Calou. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo et on se voit une prochaine fois. Bye! Bye!